Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo news, on est sur Pokémon Master et plus précisément sur le Discord Pokémon Master FR. Je vous invite à le rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que c'est l'un des meilleurs endroits pour suivre les news par rapport au jeu. Pour notamment avoir des guides etc, c'est vraiment là, il y a un maximum de choses qui sont postées. D'ailleurs je remercie encore une fois toute l'équipe qui est autour, le conseil 4 etc, ils se reconnaîtront de toute manière et ceux qui participent activement. Au Discord aussi, parce qu'il y a plus de 1000 membres maintenant dessus, quand j'ai créé le Discord le but c'était de réunir un petit peu les joueurs et finalement ça augmente, ça augmente. Alors là un petit peu moins parce qu'il n'y a pas trop de hype sur le jeu etc, mais voilà ça reste un Discord qui est un minimum actif donc c'est toujours cool. On va checker un petit peu les news parce qu'il y a eu des news par rapport au leak que je vous ai déjà donné dans la dernière vidéo, je ne sais plus si c'était la semaine dernière il me semble. Notamment ou même la semaine avant peut-être, je ne sais plus c'était quel jour. Et bien on a un petit peu plus d'informations. Alors je vous avais dit qu'un event notamment autour du type vol allait arriver, et bien c'est confirmé. Donc le 14 du 4 on a un event autour du type vol, le but ça serait d'utiliser des types électriques apparemment. Donc bon on a tous au minimum Raichu, je ne pense pas que l'event va être très très compliqué, on ne sait jamais après tout. Peut-être qu'ils vont changer un petit peu la difficulté, mais à mon avis ce sera quand même assez facile. On a les rewards, donc notamment il y aura 1000 diamants normalement et 1000 duosphères coop. C'est plutôt pas mal, ils donnent de plus en plus de duosphères coop, ce qui permet de monter un petit peu tous les pokés. Et ça c'est cool, au moins pour les events qu'ils aient ce système, même si les duosphères restent un petit peu longues à récupérer. Voilà, moi j'ai invoqué il n'y a pas très très longtemps, j'ai récupéré à possible, j'ai toujours pas fini de monter son arbre pour vous dire. Parce que je voulais vous faire la vidéo test, il est bientôt terminé, mais c'est très très long et du coup c'est vrai que c'est vite chiant. Donc au niveau de cet event là, on a en fait 7 étapes dans l'event. Alors oui, je sais il est marqué 6, mais bon, Absolute League qui a fait du coup le tweet, c'est un liqueur de toute manière du jeu. Je vous invite à aller voir son twitter parce qu'il poste pas mal de choses. A rectifier le tir derrière, donc en fait il y a 3 stages avancés dans l'event, donc voilà, et pas seulement 6. Donc il y a 7 stages en tout dans l'event, on a 4 boss différents qui sont affichés ici. Ça risque pas d'être bien bien compliqué, d'ailleurs, petit truc, c'est qu'on affronte à un moment donné Blue et Roucarnage et il aura une nouvelle attaque, il aura tout simplement Canicule. Donc très très étonnant d'avoir ça, surtout que c'est pour le moment, on va dire que Canicule est réservé à Dracaufeu quand même. Donc c'est très étonnant qu'il ait une nouvelle attaque, je trouve, parce que, surtout que c'est une attaque de type feu finalement. Donc voilà, c'est étonnant, mais c'est plutôt sympa. Faudra voir un petit peu l'event, comment il se joue, est-ce qu'il sera compliqué ou pas. Personnellement, je pense pas, clairement, ça risque d'être assez facile comme event en tout cas. Mais on verra bien ce que ça dit tout de même une fois qu'il sera sorti de toute manière. Ça fait toujours 1000 diamants et 1000 duosphère coop à récupérer, ce qui est plutôt pas mal. Alors ensuite, on a, ça vient toujours d'Absolutely de toute manière, mais c'est juste que je l'ai remis en français ici. Donc on a l'entraînement de type 6 qui arrive le 20 du 4 2020, ça on le savait déjà. On a deux nouveaux plateaux, Calem et Mysticrix, ainsi que Persilla et Symbiose, ça aussi on le savait déjà. Comme récompense, on pourra récupérer 800 diamants ainsi que 1000 duosphère coop, encore une fois. Ce qui est, encore une fois, très très cool pour pouvoir monter un petit peu tous les duos. Bon, personnellement, je vous conseille de les stocker un petit peu pour monter quand il y a un duo vraiment important qui a besoin de son plateau, qui sort parce qu'il y a des duos qui ont leur plateau actuellement, qui sortent même avec leur plateau, je pense à Kuzme, etc. Mais, est-ce qu'il faut vraiment le plateau pour les jouer à certains moments ? Bah, pas forcément, donc je vous conseille plutôt, si vous n'avez pas envie de farmer comme un dingue à chaque fois, de les stocker un petit peu, ou de stocker minimum pour un plateau. Et comme ça, quand vous avez un dresseur qui est vraiment intéressant avec le plateau, boum, vous le montez d'un coup, et vous n'aurez pas besoin de tout tout farm. Après, moi je vous donne ça comme conseil, mais si vous avez envie de farm de votre côté, vous pouvez très bien le faire aussi un petit peu tous les jours, et petit à petit, vous aurez vos plateaux. Donc, on sait qu'il y aura 4 étapes au niveau de cet event en solo, avec comme boss Strykna. On sait aussi qu'en coop, il y aura 3 étapes avec comme boss Amaro, Flo et Hector. Donc, bon, on verra bien un petit peu ce que ça dit aussi au niveau de la difficulté. Après, c'est un entraînement, donc le but sera de monter ces types-ci, de récupérer très certainement des items dans la boutique, etc. Mais, bon, ce qui intéresse le plus, bien entendu, c'est les diamants et les duosphères coop. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que, bon, les plateaux du Ogème, j'ai pas encore regardé pour les deux. Il faut savoir que j'ai Persilla, parce que Kalem est gratuit, donc tout le monde l'aime, mais au niveau de Persilla, je l'ai, je n'ai jamais joué. Mais niveau type Psy, c'est vrai qu'on a déjà, par exemple, Mewtwo, donc est-ce que c'est vraiment intéressant de les monter ? Je ne suis pas sûr, parce que ce n'est vraiment pas le type qui a besoin de plus de dresseurs sur le terrain, sachant qu'on a déjà des très bons duos de type Psy, donc bon, on verra bien. On a ensuite aussi une update le 14 du 4 avec la difficulté art de tous les combats du mode histoire. Et oui, vous entendez bien ce que je vous dis, tous les combats du mode histoire, sauf les interludes 2 et 3, donc normalement, on aura 3800 diamants à récupérer. Ce qui est plutôt pas mal, et clairement, sortir le mode art pour tous les combats du mode histoire, c'est quand même assez fou, parce que le mode histoire, l'air de rien, il y a pas mal de combats à enchaîner, etc. Donc ça peut, effectivement, nous ajouter un petit peu de contenu, pas mal de diamants à récupérer. On verra bien si certains niveaux sont intéressants pour farmer autre chose, parce qu'on peut drop, par exemple, des équipements et tout dans le mode histoire, donc à voir si on pourra en drop ici aussi. Personnellement, je ne pense pas qu'il y aura des équipements 2 étoiles à choper dedans, dans le sens où on a déjà les niveaux X, et si on peut farmer les équipements là-dedans, les niveaux X n'ont plus trop d'intérêt. Après, le mode histoire, ce que j'attends de voir, c'est la difficulté, parce que le mode histoire, quand il est sorti au début du jeu, les derniers niveaux n'étaient pas forcément hyper simples à faire. Enfin, je veux dire, t'arrivais dedans, tu les faisais pas en un claquement de doigts, donc on verra bien un petit peu si certains niveaux sont compliqués parmi tous ceux qui vont être ajoutés ou pas. Voilà, et dernière news, on a l'animation de la capacité duo de Lem et Igualta, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est Igualta. Je ne sais pas si je prononce bien Igualta, parce que je sais bien qu'il ne s'écrit pas vraiment comme ça, donc on va checker ça ensemble, et puis on va voir si elle est sympa ou pas. Donc le futur, c'est maintenant. Place à la science, bien entendu. Bon, en vrai, capacité duo, plutôt simple, je trouve. Je pense qu'on aurait pu un petit peu avoir mieux, après, c'est pas forcément un gros gros dresseur non plus, mais ça reste plutôt sympa d'avoir ça tout de même, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça en commentaire. Il y a quand même pas mal de diamants, c'est ça surtout qu'il faut retenir, parce qu'on en a 800 ici, on en a 3800 logiquement avec le mode histoire, si rien ne change, bien entendu. Je rappelle que les leaks, c'est apprendre avec des pincettes dans le sens où, si les devs se disent à un moment donné, attendez, là on donne un petit peu trop, ou bien là il faut changer un truc, ils peuvent très bien le faire avant que ça sorte in-game, mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de choses à récupérer. Il y a 1800 diamants, plus du coup 3800, donc ça fait 5600, c'est quand même pas mal, ça fait presque 2 multis sur le jeu, avec les bonus de co qu'on a à côté, etc. Vraiment, il y a moyen de se faire un bon petit stock, je trouve, en tout cas. Je vous laisse là pour cette petite vidéo, n'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Discord, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao ! Musique